C'est pas naturel de faire comme ça, je ne sais pas. Essier Paris, c'est une grande école d'ingénieurs qui propose 20 filières différentes, dont 10 en apprentissage et 10 en temps plein. Essier Paris est une école qui touche à beaucoup de domaines, comme l'informatique, l'industrie 4.0, les systèmes électroniques embarqués, la biotechnologie et la e-santé, ou aussi l'énergie et le génie civil, ou encore les arts et sciences. Essier Paris est à 5 minutes de la station RER de la ligne A Noisy-Champs, et cette station se retrouve à 20 minutes du centre de Paris, donc on y est en moins de 30 minutes. La vie à l'essier, c'est très rythmée entre les cours, les projets et la vie associative. Les projets, ça nous permet justement de travailler en équipe, c'est très intéressant et on s'y épanouit. L'associatif, c'est un peu le moment où on s'amuse, et où c'est très présent avec beaucoup d'amis, qu'on peut se faire à l'école. Alors après le diplôme, on a le titre d'ingénieur, on ne s'en fait pas au niveau du travail. Un fait marquant pour moi à l'essier, ce serait ma participation à la dernière édition du concours d'éloquence. C'est l'occasion pour moi d'affronter les élèves avec un grand niveau, et surtout de rencontrer un jury reconnu dans le domaine. C'était une super expérience. Pour moi, les points forts de la pédagogie à l'essier, ce sont surtout les projets et aussi les intervenants professionnels qui viennent nous faire cours. Pour les projets, ça nous met en situation réelle de travailler en groupe, et les intervenants, eux, sont des ingénieurs en activité qui nous préparent au métier. Pour moi, l'autre plus de l'école, c'est surtout son ouverture à l'international. L'école a plus de 100 partenariats un peu partout dans le monde, donc selon son projet, on peut vraiment partir où on veut. Mon événement préféré organisé à l'école, c'est la semaine d'intégration. Pendant cette semaine-là, en dehors des cours, on a des activités tout au long de la semaine, tous les jours, avec des élèves qui sont organisées par les élèves, pour nous permettre de nous rencontrer déjà entre nouveaux, mais aussi avec les enseignants. Mon école en un mot, ce serait épanouissante.